C'est six choses que font craquer les hommes. Il est facile de savoir ce qui fait tomber un homme dans la luxure. Et il n'est pas non plus difficile de savoir ce qui fait qu'un homme apprécie une femme. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe amoureux ? Cela semble être la question impénétrable à un million d'euros. Impénétrable ? Pas tant que ça. Pour la plupart des hommes, l'amour ne se développe pas à partir d'une liste de points à cocher. En fait, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut expliquer ou décrire. La plupart des hommes ne sortent pas pour chercher l'amour ou s'engager. Cela se produit simplement. Tout à coup, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux d'une femme incroyable, une femme auprès de laquelle ils veulent passer le restant de leurs jours. Bien sûr, il est vrai que la plupart des hommes sont souvent avant tout attirés par les femmes en fonction de leur apparence physique, mais ce n'est pas ça qui les subjuguera à plus long terme. Les femmes et les hommes ont les mêmes émotions, et les hommes tomberont amoureux des femmes à leur manière, pas si différentes que les nôtres finalement. Après avoir écouté ceci, vous pourriez en effet repenser certaines idées préconcies que vous avez. 1. Il craque sur notre assurance. Il n'y a rien de plus sexy qu'une femme confiante. C'est pourquoi tout homme à qui vous parlez vous dira que la confiance est l'un des traits les plus attrayants qu'une femme puisse avoir. Tout comme de nombreuses femmes trouvent les hommes confiants irrésistibles. Les femmes confiantes ont tendance à vivre ensemble. Elles savent qui elles sont et vivent pleinement leur vie. Elles ont aussi tendance à ne pas avoir de frein à poursuivre leurs rêves. Elles ont donc des tonnes d'ambition et de confiance en elles lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs objectifs. Mais l'une des choses les plus attrayantes chez une femme pleine d'assurance, c'est qu'elle se sent en sécurité et qu'elle est à l'aise dans sa propre peau. Donc, non seulement elle est heureuse par elle-même, mais en plus, elle se sent bien en général dans ses relations. Ce qui signifie qu'elle ne sera pas jalouse que son compagnon ait des amis ou parler à d'autres femmes, par exemple. Enfin, une autre chose intéressante à propos des femmes pleines d'assurance et qu'elles s'affirment et qu'elles n'ont pas peur de partager leurs opinions, simplement parce qu'elles ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'elles. C'est attrayant pour les hommes car ces femmes n'auront pas peur de les défier, ce qui mènera à des débats et des conversations intéressantes et motivantes. Alors, la prochaine fois que vous essayez d'attirer l'attention de l'homme sur lequel vous avez l'œil, vous devez vous rappeler que la confiance est la clé. Faites de votre mieux et rappelez-vous à quel point vous êtes génial. 2. Il craque sur notre sourire Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un au visage grincheux et boudeur ? Probablement pas. Eh bien, les hommes n'aiment pas non plus les boudeuses. Un sourire est l'une des choses les plus attrayantes que vous puissiez porter pour attirer l'attention d'un homme. Bien que nous soyons à l'ère des produits et outils de beauté qui gonflent artificiellement les lèvres, c'est votre sourire qui plaira, pas la taille de vos lèvres. Non seulement un immense sourire fait transparaître votre confiance, ce que les hommes adorent, mais il vous fait également paraître heureuse, ouverte et amicale. Des choses que beaucoup d'hommes recherchent chez une partenaire. Les humains sont, de fait, plus attirés par une personne qui sourit. Le niveau d'attractivité d'une personne est fortement influencé par l'expression de son visage, plus que par tout autre trait de celui-ci. Retenez bien ça la prochaine fois que vous ferez l'amour de manière séduisante à cet homme dans un bar. Tentez plutôt un sourire, même timide. 3. Il craque sur notre authenticité Les hommes ne recherchent peut-être pas la femme la plus authentique qui soit quand ils veulent juste s'amuser, mais quand il s'agit de tomber amoureux, l'authenticité est très importante. Les hommes ne tombent pas amoureux d'une façade, ils tombent amoureux de tout ce qu'il y a derrière, de la vraie femme. Alors, qu'est-ce qu'une vraie femme ? C'est quelqu'un qui est lui-même, qui a la confiance nécessaire pour vivre sa vie sans regret. Quelqu'un qui est ouvert et comprend ce qu'il veut. Il est important de noter que les hommes aiment également les femmes indépendantes. Ils trouvent ça sexy de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Les hommes se sentent aussi très attirés par celles qui peuvent exprimer ouvertement leurs sentiments et leurs opinions. Si vous êtes ouvert et capable de partager avec lui, il aura l'impression de pouvoir partager avec vous et que vous pourrez peut-être l'aider avec ses sentiments. La plupart du temps, les femmes sont les leaders émotionnels dans une relation. Il est donc essentiel que les hommes aient le sentiment que la femme dont ils tombent amoureux a l'expérience de partager ses sentiments et qu'elle les exprime de manière saine. Les relations les plus magiques se produisent lorsque deux personnes indépendantes qui savent qui elles sont se réunissent pour créer la confiance et l'amour en abattant les limites de la vulnérabilité et de la préservation de soi. 4. Ils craquent sur notre facilité à les rassurer et encourager. Même s'ils ne le vous diront jamais, les hommes ont besoin de se sentir acceptés et appréciés pour qui ils sont. Ils ne veulent pas se sentir comme un projet sur lequel vous travaillez ou un problème que vous devez résoudre. D'ailleurs, si vous essayez de changer un homme de manière frontale, il mettra ses barrières émotionnelles si haut qu'il vous sera difficile de les traverser. C'est plus simple d'accepter qui il est, directement. Lorsqu'un homme partage un aperçu de son moi intérieur avec vous, il aura l'impression de s'être mis dans une position vulnérable, ce que les hommes font rarement. C'est donc à ce moment qu'il est crucial de lui donner l'assurance qu'il est accepté et apprécié. Si une femme le fait se sentir grand et admiré quand il s'ouvre, c'est de la pure magie pour lui. Son cœur aura établi une connexion si profonde avec elle qu'elle ne pourra qu'être amplifiée à partir de là. Une véritable appréciation quotidienne permet également à l'homme de se sentir valorisé et chaleureux à l'intérieur. Tout peut déclencher ce sentiment d'être apprécié chez les hommes. D'un simple merci à un gentil message de votre part disant que sa dernière idée était inspirante. 5. Il craque sur notre capacité à prendre soin de ce qu'on aime, sans barrière. Peu importe à quel point votre homme est macho, tous les hommes vous diront qu'ils veulent que leur futur partenaire ait un côté gentil et attentionné. En fait, de nombreux hommes ont cité cela comme la caractéristique la plus importante chez une partenaire dans un certain nombre d'études différentes. Souvent, ce sont les petits actes de gentillesse que les hommes remarquent le plus, car ce sont les plus naturels. Qu'il s'agisse de s'assurer que vous êtes à l'heure pour les rencontrer, de remplir leur verre avant le vôtre, les hommes remarqueront les signes subtils d'un côté bienveillant et cela les rendra complètement fous de vous. Leur montrer votre côté bienveillant n'est pas la seule chose importante. Cela doit également s'étendre à leurs amis, leurs familles et même à des inconnus. Aucun homme ne veut être avec une femme qui est gentille avec eux, mais impolie avec les serveurs d'un restaurant. Ils veulent une femme qu'ils peuvent emmener en toute confiance avec eux, sans craindre qu'elle soit mesquine ou désagréable avec tous ceux qu'ils rencontreront. 6. Ils craquent sur notre confiance en l'amour. Autant la société veut nous faire croire à la chasse et au jeu entourant l'idée de tomber amoureux, autant les hommes veulent surtout investir de leur personne dans une relation avec une femme ouverte à l'amour. Si une femme résiste à être aimée, un homme perdra rapidement tout intérêt. Il ne pourra pas s'ouvrir ou montrer son amour s'il est continuellement face à quelqu'un qui se ferme ou joue des jeux de séduction maladroit. Cela ne fera que l'amener à se sentir rejeté et confus, le conduisant finalement à se retirer et à mettre fin à la relation. Les hommes veulent être avec quelqu'un qui valorise l'amour organique, pas quelqu'un qui joue à des jeux et manipule. Les jeux d'esprit ne sont pas bons pour les personnes désireuses de s'impliquer. Et franchement, si vous n'avez pas encore appris cette leçon, il est temps de le faire. Les hommes sont humains comme nous et ils apprécient une connexion authentique et honnête. Ils trouvent également attrayants lorsqu'une femme sait ce qu'elle veut en amour, quand elle sait comment elle veut être aimée et qu'elle donne au mieux de ses capacités. Lorsqu'un homme trouve une femme sur la même longueur d'onde que lui à cet égard, ils peuvent se délecter ensemble dans les montagnes russes du désir. Ils peuvent explorer des choses ensemble, apprendre l'un sur l'autre, découvrir leur vrai moi, sans se soucier que l'autre personne soit fermée à l'amour et au partage. Un nouveau sentiment de liberté et d'espoir qui fait aller de l'avant dans une relation sans chichi. Parfois, ça ne s'explique juste pas. Alors oui, parfois, nous restons sans explication sur les raisons pour lesquelles les choses fonctionnent comme elles le font ou ne fonctionnent pas d'ailleurs. Nous sommes tous humains et parfois, la connexion se produit entre deux personnes de manière inattendue et l'amour jaillit de là. Si deux personnes se rencontrent et ressentent la bonne énergie entre elles, cela peut simplement être suffisant et si deux personnes sont destinées à être ensemble, elles le seront. D'un autre côté, même si toutes les cases sont cochées et que tout va bien, parfois l'amour entre deux personnes ne s'épanouit pas. Tout pourrait parfaitement s'aligner entre vous deux, mais vos âmes pourraient ne pas être prêtes l'une pour l'autre. C'est normal et cela ne devrait pas vous déranger. Il y a quelqu'un pour tout le monde et parfois, ce n'est tout simplement pas un parcours de santé. Vous saurez quand la bonne personne se présentera. Indépendamment de toute influence extérieure, lorsque vous tombez amoureuse, ce sera sans effort et magique. Oui, c'est parfois inexplicable. Peu importe qui vous êtes, où vous avez grandi, ce que vous faites dans la vie, à quoi vous rassemblez, vous avez le pouvoir d'être irrésistible pour les hommes. Mais plutôt que d'essayer d'être ce que vous pensez que les hommes veulent, concentrez-vous simplement sur la révélation de votre propre beauté intérieure et de votre équilibre. Soyez authentique, soyez vous-même, c'est tout ce que vous avez à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada et de votre propre beauté intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada